Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France, bienvenue également à celles et ceux qui nous suivent en ligne ce soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance du cycle de conférences des rendez-vous du politique organisé par la BNF. Ce cycle de conférences a pour objet de réunir des experts pour interroger les notions d'État et de démocratie sur tous les continents. Dans ce cadre, nous allons nous intéresser ce soir à un sujet à la fois crucial et d'actualité. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié hier, lundi 20 mars, la synthèse de 8 ans de travaux, démontrant clairement l'origine humaine du changement climatique et ses conséquences déjà irréversibles. Selon les conclusions du GIEC, il reste une chance de limiter le réchauffement climatique planétaire à 1,5 ou 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, à condition d'un sursaut international et de prendre immédiatement des mesures drastiques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce soir, nous nous demanderons quelle gouvernance mettre en œuvre face à cette crise climatique avec nos invités. Alors, par ordre alphabétique, Syria Emilianoff, vous êtes géographe, professeur d'aménagement et d'urbanisme à l'université du Maine, membre du laboratoire espace géographique et société du CNRS. Vos recherches portent notamment sur les politiques urbaines de développement durable en Europe et sur les politiques locales de transition énergétique portées par des municipalités et des citoyens. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Je vais citer notamment deux ouvrages que vous avez co-écrits. Réparer la terre par le bas, manifeste pour un environnementalisme ordinaire, publié en 2022 aux éditions Le bord de l'eau, ainsi que l'ouvrage Les pionniers de la ville durable, récits d'acteurs, portraits de villes en Europe, publié en 2010 aux éditions Autrement. Jean-Michel Fourgnon, vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite de l'université Gustave Eiffel. Vous étudiez notamment la participation du public à l'élaboration des décisions. Vos travaux portent sur l'institution de la Commission nationale du débat public, le rôle des dispositifs de concertation et de débat public dans la transformation des processus politiques de production de l'intérêt général, sur la place de l'expertise dans ces processus et sur l'expérience démocratique des participants. En 2009, vous avez créé le groupement d'intérêts scientifiques du CNRS, Démocratie et Participation, que vous avez dirigé et présidé jusqu'à la fin de l'année 2022. De 2017 à 2021, vous avez piloté le programme de recherche CITIN, les expérimentations démocratiques pour la transition écologique. On vous doit de nombreux articles et ouvrages. Vous avez notamment co-dirigé La démocratie écologique, une pensée indisciplinée, publié chez Herrmann en 2022. Le numéro 34 de la revue Participation, qui a été publié récemment, et qui est intitulé Les assemblées citoyennes, une nouvelle forme de représentation démocratique, consacrée notamment à la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez également co-écrit Pour une sixième république écologique, publié chez Odile Jacob en 2011, et La démocratie du XXIe siècle, l'Assemblée citoyenne du futur, publié aux éditions des liens qui l'UER en 2017. Béthina Laville, vous êtes conseillère d'État honoraire, présidente d'honneur du comité 21, comité que vous avez fondé et qui fédère les acteurs du développement durable en France. Vous êtes la présidente de l'Institut d'études avancées de Paris. Vous avez été conseillère sur les questions d'environnement pour deux premiers ministres, Pierre Bérégovoy et Lionel Jospin, conseillère technique du président de la République, François Mitterrand, pour les questions environnementales. Et c'est à ce titre que vous avez été responsable de la préparation des conférences de Rio et Kyoto. Vous avez également participé à toutes les conférences climat et biodiversité, représenté la France à l'Union internationale pour la conservation de la nature, de 1996 à 2001, Vous avez été également avocate, associée en charge du développement durable dans un cabinet d'avocats international. Enseignante à Senspo pendant dix ans, vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages. Je citerai deux ouvrages que vous avez co-dirigés, L'adaptation au changement climatique, une question de société, publiée aux éditions du CNRS en 2017, et l'ouvrage Quelles solutions contre le réchauffement climatique, également aux éditions du CNRS en 2015. Valérie Laramé de Tannenberg, vous animerez ce soir cette table ronde. Vous êtes rédacteur en chef de l'usine AGES, ancien rédacteur en chef du journal de l'environnement, et vous travaillez notamment sur les questions liant l'énergie au changement climatique. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages dont Agir pour le climat, entre éthique et profit, aux éditions Boucher-Chastel en 2019, ainsi que de l'ouvrage Le changement climatique, menace pour la démocratie, également aux éditions Boucher-Chastel en 2017. Je remercie chacune et chacun d'entre vous au nom de toutes les équipes de la BNF d'avoir accepté cette invitation pour nous faire part de votre expertise sur un sujet d'importance. Pour approfondir cette question, je vous signale que vous pourrez retrouver une bibliographie en ligne sur le site de la BNF. Les ouvrages qui y sont cités sont consultables dans les salles de lecture de la Bibliothèque tout publique, notamment en salle D, et au Centre de ressources et d'informations sur le développement durable en salle C. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence, et je vous laisse donc la parole, Valérie. Merci Mathilde. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir aux internautes qui sont nombreux derrière leurs écrans. Je voulais poser un petit peu le décor de la gouvernance climatique. Ça peut sembler totalement abscond, ça l'est sous certains angles, mais en fait c'est assez structuré. On peut partir d'un organisme dont vous avez entendu parler dernièrement, le GIEC, qui est un réseau mondial de scientifiques qui essaie de faire, tous les 5-6 ans, l'état de l'art de la science climatique, des sciences climatiques, depuis l'océanographie, la mécanique des fluides, en passant par les questions d'adaptation, d'atténuation qui ne nous touchent plus directement. Donc régulièrement, ils accouchent difficilement dans la douleur, de très très gros rapports. Le dernier fait presque 10 000 pages, et la dernière version qui est sortie hier après-midi, en fait quelques dizaines encore, mais c'est l'idéal pour rentrer dans le vif du sujet. Une fois que cet état des lieux a été dressé, le politique s'empare normalement des choses. Alors au niveau international, d'une part, dans le cadre de la convention de l'ONU sur les changements climatiques, tous les ans, il y a une espèce de parlement mondial du climat qui se réunit, ça s'appelle une COP. La prochaine aura lieu dans un état pétrolier. Et on essaie d'avancer, on essaie de fixer de nouveaux objectifs, on essaie de faire le point sur ce qui s'est fait, on essaie de convaincre les pays du Nord de donner de l'argent aux pays du Sud, on essaie de faciliter les transferts de technologies, on essaie finalement de faire en sorte que 180 pays qui n'ont rien en commun, dont la géographie est différente, l'histoire aussi, essayent de changer leur modèle de développement. c'est dire si c'est difficile et c'est pour ça que c'est si long. Ces COP accouchent elles aussi d'objectifs. De temps en temps, les derniers ont été édictés sous l'égide de la France lors de la COP 21 qui s'est tenue il y a quelques années sur l'aéroport du Bourget. Et là, on s'est dit qu'il fallait viser la neutralité carbone au mi-temps du siècle et qu'il fallait si possible stabiliser le réchauffement entre 1,5 degré dans l'idéal, voire 2 degrés. Les gens du GIEC nous disent que ça va être très compliqué. Après, ça descend, ça percole et l'Union européenne se saisit de la chose, fait des paquets énergie-climat qui sont des trains de mesure plus ou moins cohérents. Le dernier en date a été édicté en 2008. Il nous disait d'abattre nos émissions de 20% entre 1990 et 2020. On a tenu l'objectif, pas forcément de la façon dont on l'avait imaginé, mais on l'a tenu. Celui qui est en cours d'élaboration, le Pacte vert, est bien plus ambitieux puisqu'il devrait nous commander d'abattre nos émissions, cette fois de 55%, toujours entre 1990 et 2030. 2030, c'est dans 7 ans, c'est-à-dire qu'en 7 ans, nous devrions faire deux fois plus que nous avons fait ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. La France, évidemment, prend en charge les choses. Elle édicte une stratégie nationale bas carbone qui essaie finalement de prendre en compte tout ce qu'on lui a dit précédemment et de le mettre en œuvre dans son cadre administratif, politique, géographique. Cette stratégie nationale bas carbone vise environ l'échéance de 2050 avec l'objectif d'arriver à la neutralité carbone et ça se décline en différentes politiques. Alors, pour la politique énergétique, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va bientôt être révisée, qui, elle, fixe des objectifs plutôt à l'échelle de 10 ans et donc nous dit combien d'éoliennes, combien de chaudières à bois, combien on devra construire, si possible, combien de bétail on devra enlever de notre cheptel pour réduire les émissions agricoles, etc. Il y a un autre volet, une autre politique qui s'appelle le plan national d'adaptation qui, pour l'instant, est assez sobre, on va dire. Mais qui, lui, aussi est en cours de révision et on verra probablement que des mesures draftiques devront être imposées aux communes du littoral qui voient le niveau de la mer monter, à certaines communes des massifs alpins qui voient de temps en temps la montagne descendre, pour le coup. Probablement aussi aux espaces qui sont menacés par des inondations. Tout ça est en cours et dans les prochains mois, vous allez voir sortir du chapeau une nouvelle stratégie nationale bas carbone, une nouvelle PPE, un nouveau plan national d'adaptation. Tout ça percole encore au niveau des régions. Les régions doivent faire également leur programmation, leur schéma. Le plus imposant d'entre eux s'appelle le SRADET, qui, généralement, est basé sur des informations totalement biaisées et obsolètes. Mais c'est avec ça, quand même, que les régions doivent essayer de planifier leur action climatique, puisqu'elles sont légalement plus ou moins les chefs de file de l'action climatique en France. Certaines vont de l'avant, comme la Nouvelle-Aquitaine, qui a créé son mini-GIEC. Elle a été la première région à le faire pour poser un bilan des effets des changements climatiques dans la région, avec ses conséquences sur les activités humaines, et essayer de proposer à l'exécutif régional toute une série de politiques, aussi bien dans le domaine de la pêche, des transports, de l'agriculture, pour faire en sorte d'atténuer les effets de ces changements climatiques sur les activités humaines. Dernière strat, les communes, les intercommunalités, qui, elles aussi, doivent mettre en oeuvre leur stratégie. Alors, ça s'appelle des plans climat, les plans climat, air, énergie, territoriaux. Là aussi, c'est compliqué, parce que les communes n'ont pas toujours les moyens humains, les moyens techniques pour imaginer ces plans qui sont, somme toute, assez complexes. Et les politiques ne sont pas toujours assez outillées pour prendre des décisions qui, souvent, sont difficiles. Par exemple, interdire l'urbanisation d'une zone côtière, là où il est bon d'attirer le touriste, par exemple, interdire, l'activité en montagne, etc. Tout ça est en cours et devrait sans doute donner lieu à quelques débats publics très intéressants. Le prochain aura sans doute lieu dans cette région, en Ile-de-France, puisqu'il sera question de réorganiser en partie le service de l'eau potable. Le syndicat régional nous propose d'installer des systèmes de traitement d'eau potable extrêmement performants. Mais ils sont tellement performants qu'ils produiront de l'eau déminéralisée qu'il faudra reminéraliser. Au total, c'est une eau plus chère dont le traitement polluera les fleuves et accentuera la pression sur certaines nappes phréatiques. La CNDP organise un débat là-dessus. Ce sera l'occasion d'y revenir. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec Béthine à la ville, qui, Mathilde vous l'a dit, est une routière des conférences internationales sur le climat. Et c'est intéressant de voir avec elle d'où nous sommes partis. Vous allez voir qu'on est partis d'assez loin, depuis les années 70. Et justement, qu'est-ce que les hommes et les femmes qui ont rédigé finalement la Convention climat dans les années, fin des années 80, début des années 90, qu'est-ce qu'ils avaient en tête ? Comment imaginaient-ils cette gouvernance du climat ? Bonjour à tous. D'abord, alors, je pense que il faut voir comment effectivement cette affaire est née. Et elle est née en France. puisque la décision initiale a été prise au sommet de l'Arche, donc en 1989, quand même, pas tout à fait 70. Mais c'est vrai qu'il y avait dix ans de travaux scientifiques et surtout d'alertes scientifiques, particulièrement aux États-Unis, d'ailleurs, et avec l'Organisation Météorologique Mondiale. Il y a beaucoup, depuis une dizaine d'années, d'historiens qui se sont penchés sur l'occasion manquée qui s'est produite aux États-Unis, puisque les scientifiques avaient vraiment vu un peu avant d'autres, et puis certains scientifiques européens, le lien entre l'augmentation de la température et les activités humaines de la civilisation industrielle, lien qui, par rapport au gaz à effet de serre, avait été vu scientifiquement bien avant. Mais là, on voyait que toutes ces activités faisaient monter la température. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup de lobbies, en particulier pétroliers, qui ont arrêté ce mouvement de conscience et c'est finalement, et ça, je pense qu'il faut, nous sommes dans la bibliothèque François Mitterrand, donc il faut dire que la France a joué un rôle important, d'ailleurs, elle a joué un rôle important Recard et Mitterrand, main dans la main, c'était assez rare pour que ce soit dit, qui ont sensibilisé au sommet de l'Arche avec de toute façon des résultats scientifiques qui commençaient à être alarmants, finalement. Et en 89, donc ce sommet de l'Arche, c'est-à-dire un an après la création du GIEC, parce que finalement, on avait beaucoup avancé sur une communauté scientifique qui avait surmonté ces divergences et qui s'était groupée en communauté scientifique en 89. C'est là que la décision de faire une convention cadre sur les changements climatiques a été prise. Alors à partir de là, ça a été un peu la course, en fait, de novembre 89 au sommet de Rio, c'est-à-dire juin 92. L'ONU, alors ce n'était pas au départ l'ONU d'ailleurs, c'était en fait un organisme de l'ONU qui s'appelait le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE, qui s'appelle l'ONU maintenant, et qui était en charge de cela avec l'Organisation Météorologique Mondiale. Et en fait, c'était la prolongation des scientifiques, c'est-à-dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la décision politique devait découler des observations scientifiques et on en était à cette époque uniquement à se demander comment on allait contenir un réchauffement climatique dont on ne prévoyait à l'époque pas encore la vitesse, c'est clair, mais je veux dire que les scientifiques nous disaient alarmant. Sauf que, et c'est pour ça que ça a été une période passionnante et finalement un peu compliquée, sauf que toutes ces personnes qui étaient dirigées par un homme absolument remarquable qui est Jean Ripère, ne pas confondre avec Jean-Maurice Ripère qui est aussi remarquable et qui est son fils qui est un ambassadeur, Jean Ripère avait été directeur des Nations Unies et donc, en fait, le président de la République française a trouvé qu'avec son expérience il pouvait parler à peu près à tous les peuples, à tous les dirigeants et il s'est très vite rendu compte qu'en fait on n'allait pas du tout faire comme on avait cru, c'est-à-dire qu'on n'allait pas rester entre scientifiques mais qu'on allait passer et c'est le nom de la conférence de Rio de l'environnement au développement parce que immédiatement les pays en développement nous ont dit à nous pays riches entre guillemets eh bien vous avez une responsabilité là-dessus puisque c'est vous les nations industrialisées qui avez envoyé à cause de vos activités des gaz à effet de serre dans l'atmosphère deuxièmement en même temps vous nous avez privés de nos ressources puisque vous avez colonisé une partie de nos pays et troisièmement déjà les observations scientifiques montraient que les hémisphères sud allaient être ce qui est plus compliqué maintenant d'ailleurs à dire mais allaient être plus impactés que l'hémisphère nord et de plus ils restaient des pays pauvres par rapport à nous donc pour tout vous dire la vraie négociation n'a commencé qu'en 1991 et vous l'avez rappelé moi j'avais la chance d'être à cette époque-là auprès des présidents de la République et en fait si vous voulez Jean-Ripère venait nous rendre compte tous les mois et était très très inquiet parce qu'à chaque fois qu'il y avait une négociation une réunion on se demandait si elle allait aboutir et je dois dire qu'en 15 mois et ce qui est quand même absolument extraordinaire pour une négociation qui est une première mondiale il faut bien le dire je veux dire il faut bien voir c'est ce que j'essaie toujours de souligner que c'était une première convention mondiale sur ce qu'on appelait pas encore mais si c'est quand même dans les textes de Rio un bien public mondial un bien commun et que ça ça n'avait pratiquement jamais été fait il y avait des conventions environnementales nombreuses mais une globale comme ça qui emmenait si j'ose dire tous les pays voilà alors finalement on est arrivé à un texte donc c'est la convention cadre qui a été ratifiée en juin 92 qui était accompagnée de deux autres textes la convention sur la biodiversité ça c'est très important parce que c'est deux conventions différentes et elles sont des sens tout à fait différentes on en reparlera peut-être après et une troisième convention qui n'a pas été signée à Rio qui a été signée un an plus tard à Paris qui était une convention sur la désertification sans celle-ci le reste n'eût pas été possible pourquoi ? parce que l'Afrique bloquait complètement les négociations en disant c'est une convention finalement pour les pays riches vous êtes encore une fois en train de demander à la terre à toute la terre à tous les peuples de la terre de vous protéger vous pays riches pour continuer de polier voilà il y avait cette atmosphère là et donc on a fait cette convention de désertification qui était finalement un mécanisme qui donnait de l'argent aux pays qui étaient en risque de désertification plus importante de manque d'eau etc mon grand regret personnel c'est qu'on et je dis ça à la veille de la convention enfin pas de la convention mais de la réunion de l'ONU sur l'eau c'est qu'il n'y a pas eu de convention sur l'eau il se trouve que beaucoup ont dit que la convention de désertification servait de convention sur l'eau c'est absolument pas vrai parce qu'elle est dans des zones elle s'applique à des zones tout à fait précises comme son nom l'indique désertiques et d'autre part il faut bien dire que tout ce qui est partage de l'eau mondiale etc et bien il n'y a pas d'enceinte internationale alors maintenant il y a un objectif de développement durable un ODD dans lequel on essaye de traiter ça et à mon avis c'est un sujet qui a remonté très certainement voilà donc ça c'est pour vous me posiez la question de l'origine quelle était au départ l'idée de Jean-Maurice Riper est-ce que c'était de gouverner le climat est-ce que c'était déjà de fixer un objectif à la communauté internationale alors il n'y a pas d'objectif en l'occurrence dans la convention cadre il y a le fait de contenir le mot c'est contenir l'augmentation il y a deux choses j'allais dire très mignonnes pardonnez-moi l'expression dans la convention par rapport à l'actualité il y a contenir l'augmentation et ce qui est le plus ce qui à chaque fois me rend très mélancolique quand je relis l'article c'est l'article sur l'adaptation puisque l'article il y a un article sur l'adaptation donc déjà en 92 vous avez le duo atténuation adaptation mais l'article sur l'adaptation dit faire en sorte qu'on prenne des mesures afin que toutes les espèces aient le temps de s'adapter au changement climatique voilà c'est dit même de manière encore plus précautionneuse alors Jean-Maurice Ripper en fait son expérience a fait qu'il a très très vite compris que ça allait être une convention plus développement qu'environnement et on n'en sort pas depuis 40 ans c'est exactement la même chose il a eu en fait pour tout vous dire pour l'histoire c'est son adjointe c'est Delphine Borion qui était une très jeune diplomate qui a sorti qui a fini par sortir cette expression qui a mis tout le monde d'accord et qui aujourd'hui est vraiment la colonne vertébrale de la convention c'est les responsabilités communes mais différenciées alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que là-dessus il y a eu un accord global parce que les pays pauvres étaient contents parce qu'il y avait une responsabilité et donc on reconnaissait que le Nord avait une responsabilité ils ont obtenu et ça c'est vraiment très important une responsabilité commune et d'ailleurs le débat a été repris pour le traité de Paris le débat a été repris à la dernière COP en l'occurrence parce que en fait responsabilité commune ça veut dire que tout le monde est responsable y compris les petits pays qui émettent très peu et si on n'avait pas ce socle de responsabilité commune il n'y aurait pas d'accord universel et mais différencier et ça le mot différencier est le socle du fait que les pays du Nord vont donner de l'argent aux pays du Sud pour se mettre à niveau du changement de modèle comme vous disiez voilà et alors il y a quelque chose qu'on a écarté à Rio qui est revenu dans ce qu'on appelle le principe brésilien et qui revient aujourd'hui au galop c'est la responsabilité historique ça la responsabilité historique c'est pas dans la convention mais on était arrivé les négociateurs à l'écarter mais en fait la responsabilité de Brésil a ressorti dix ans après cette affaire de responsabilité historique et aujourd'hui elle revient en boomerang pourquoi ? parce que l'affaire est tellement grave aujourd'hui et tellement importante sur le plan financier que les pays du sud disent dans mes responsabilités communes mes différenciers c'est bien je lui mais vous ne déclinez pas le différencier puisque vous avez mis dix ans de trop à nous donner les fameux 100 milliards que vous nous aviez promis à Copenhague en fait réitérés à l'accord de Paris et toujours pas donné entièrement bon allez on est à 92 maintenant mais enfin on les a toujours pas donné complètement on les donnera je pense uniquement à la prochaine COP mais vous avez une responsabilité historique alors qu'est-ce que ça veut dire historique ? ça veut dire deux choses ça veut dire qu'on ne va pas compter à partir de 1990 qui est normalement la date à partir de laquelle on fait tous les comptes si j'ose dire des émissions mais à partir de en gros 1750 donc ça englobe toute une période d'historie toute la période coloniale etc et à partir de cette période coloniale ça leur donne le droit de demander des compensations et aujourd'hui les compensations c'est sur la table c'était sur la table de Charmaine Cheikh donc il y a six mois oui c'est ça il y a six mois et aujourd'hui ça va être un des grands sujets ce qu'on appelle les pertes et dommages en jargon c'est différent c'est différent les pertes alors c'est différent on rentre dans les détails de la convention c'est pas c'est très différent les pertes et dommages c'est un vous avez en fait trois niveaux vous avez l'adaptation alors ça vous avez enfin quatre niveaux vous avez l'atténuation le monde vous l'avez dit en introduction doit descendre ça c'est le niveau de ces gaz à effet de serre avec évidemment responsabilité différenciée des obligations différentes suivant son niveau de vie etc ça c'est la première chose deuxièmement vous avez l'adaptation dont personne n'a parlé jusqu'à à peu près allez je dirais cinq six ans il y a quand même un article qui est l'article 7 je crois à l'accord de Paris et là ça expose parce que comme le réchauffement malheureusement bon allez je vais pas dire expose parce que le GIEC n'aimerait pas ce terme enfin comme manifestement le réchauffement est important l'adaptation est d'autant plus importante parce qu'il y a quand même des contrées ou des degrés est quand même largement dépassé il faut bien voir que c'est une moyenne le 1,5 ou le 1,7 etc après vous avez les pertes des préjudices alors ça c'était quelque chose d'un groupe de pays qui était à l'origine de la convention qui s'appelle AOSIS ça veut dire l'union des petites îles qui font partie du groupe des pays pauvres alors les pays pauvres il y a la Chine dedans maintenant alors ce qu'on appelait le G77 et qui est maintenant le G110 je crois et ces pays là en fait c'est les petites îles c'est-à-dire c'est les gens qui disent mais attendez on est atteint déjà par le réchauffement climatique donc on a des pertes et des préjudices et là il y a eu enfin mais seulement l'année dernière donc à Charmaïczek à la COP27 il y a eu enfin un mécanisme pour de pertes et préjudices qui est à l'étude qui va mettre effectivement 3-4 ans à se construire et vous avez la compensation et là les pays du nord ont une frousse terrible c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne voulaient pas de fonds spécifiques sur les pertes et préjudices parce qu'ils pensent que pour l'instant le mécanisme pertes et préjudices il est circonscrit aux dommages réels si j'ose dire aux cyclones aux inondations etc. tandis que la compensation elle peut être globale et donc c'est pour ça que c'est un peu différent après malheureusement presque 3 décennies de négociations avez-vous l'impression qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent et auquel cas ça risque de prendre encore un peu de temps ou est-ce qu'on a finalement touché un peu le fond de ce qui était humainement possible de faire à 195 alors d'abord il faut bien voir que l'enceinte climatique ce n'est pas seulement l'enceinte des COP ça je crois qu'il faut vraiment le dire le climat aujourd'hui est un des thèmes principaux des G7 des G20 le climat a donné lieu à une stratégie de l'OTAN je crois qu'il faut vraiment le savoir pourquoi parce qu'on évolue vers un concept de sécurité humaine et évidemment le climat est complètement enfin le réchauffement climatique met en danger la sécurité humaine et d'autre part ce qui est très intéressant c'est que le climat s'est invité alors que beaucoup de pays étaient complètement opposés mais maintenant personne ne s'y oppose même la Chine et la Russie qui s'y opposaient au départ sur beaucoup l'influence d'ailleurs de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne ensemble le climat s'est invité quatre fois au Conseil de sécurité en 2007 la première fois en 2011 en 2021 et en 2023 2023 c'était sur la montée des mers à cause justement de ce concept de sécurité humaine donc il faut bien voir que la première réponse à votre question c'est est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau de la gouvernance on va forcément aller plus loin parce que le climat à mon sens et d'ailleurs la perte de biodiversité va tout envahir je veux dire bon alors j'aurais dit ça de manière plus péremptoire avant les déclarations de la guerre en Ukraine d'ailleurs parce qu'il y a d'autres choses qui envahissent mais en tout cas je veux dire là c'est quand même voilà il est par exemple caractéristique qu'au dernier G20 l'arbitrage très important justement sur pertes et préjudices s'est fait au G20 et pas à la COP c'est-à-dire que les chefs d'État ont dit on y va alors qu'il y avait justement que le gros thème on attendait le G20 sur la guerre en Ukraine donc voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose est-ce qu'on peut aller plus loin finalement entre la convention qui contrairement à ce qu'on a dit est le premier accord universel sur le climat et l'accord de Paris qui est donc la deuxième brique je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin au niveau des principes de gouvernance surtout dans un multilatéralisme qui est quand même aujourd'hui extraordinairement fragilisé c'est déjà miraculeux que ça tienne je veux dire donc il faut vu l'éclatement du monde etc prenez l'exemple de la Chine la Chine je veux dire marche si j'ose dire dans la COP dans les mécanismes de l'accord de Paris alors je ne dis pas que les informations sont toujours fiables etc mais bientôt vous savez avec les observations satellitaires personne ne va devoir ne va pouvoir beaucoup mentir en l'occurrence donc je veux dire donc c'est quand même une gouvernance qui fonctionne le problème c'est plus la gouvernance j'allais dire des principes et du droit c'est l'effectivité c'est à dire c'est comment faire en sorte vous avez très bien débuté en nous montrant toute l'échelle jusqu'à la région et jusqu'à notre ville etc et vous allez le montrer beaucoup mieux que moi ensuite et bien je veux dire c'est évident que c'est ça c'est l'effectivité c'est la mise en oeuvre c'est le désir de faire c'est comment dirais-je c'est le consensus sur le fait qu'il y a réchauffement je veux dire voilà je suis à peu près persuadée qu'on est tous d'accord là-dessus mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'en sont pas du tout persuadés on voit toujours des articles sur certains états des états unis etc et vous savez il y avait le principe de Rio c'était du global au local et du local au global bon maintenant on est au local au global parce que le global a fait à peu près ce qu'il a pu c'est à dire que quand on dit quand j'entends beaucoup évidemment je suis d'accord avec ça que les chefs d'état ne font pas assez etc et quand on dit ils font assez dans les déclarations ils ne font que déclarer oui mais c'est des déclarations juridiques le problème c'est le politique c'est la mise en oeuvre et cette mise en oeuvre est extrêmement difficile parce que ce qu'on n'a pas vu au départ et c'est pour ça que le départ de 88 est assez intéressant c'est que tout ça c'était pas une affaire simplement de physicien etc c'est une affaire sociale et le principal problème aujourd'hui c'est l'équité c'est-à-dire c'est l'équité des pays devant des phénomènes qui les touchent et c'est en fait l'augmentation dramatique des inégalités dans le monde qui font que les pays pauvres sont de plus en plus sourds et de plus en plus en colère et même à l'intérieur de chaque pays c'est vrai enfin c'est le fameux truc des fins de mois et des fins de siècle c'est-à-dire que les gens sont je veux dire à partir du moment où vous avez une frustration à cause des inégalités on a beaucoup de mal à se projeter donc je pense que c'est vraiment ça et dans la mise en oeuvre aujourd'hui il y a finalement deux populations je pense que Bruno Latour avait très bien vu ça il y a une espèce de population avancée en particulier aujourd'hui les jeunes en particulier les villes certains grands-mères des grandes villes des gens qui sont dans l'agroécologie beaucoup d'ONG etc et puis vous avez toute une masse de population qui d'abord souffre du réchauffement climatique et qui ne sait pas vraiment comment prendre le problème je veux dire tant au niveau individuel qu'au niveau collectif donc c'est un défi immense et pour ça le dernier exemple le dernier rapport du GIEC est assez intéressant parce que d'abord il prononce un mot très important il ne parle pas d'avenir d'humanité il parle de survie de l'humanité donc c'est quand même pas rien donc voilà vous savez quand il faut voir que le GIEC a quand même une réunion politique à la fin avec les scientifiques comme l'UICN d'ailleurs à la fin de chaque session et ils ont laissé passer le mot survie je veux dire vous voyez donc ça c'est extrêmement important donc ça c'est la première chose et deuxièmement ce GIEC là parle énormément d'égalité et d'acceptation sociale si vous voulez et ça c'est nouveau les trois premiers les quatre premiers rapports du GIEC n'en parlez pas peut-être une façon de dire que la lutte contre le réchauffement est un projet de société on va changer d'échelle maintenant obligatoirement Syria Emelianov vous êtes une géographe et spécialiste des villes en règle générale les urbains émettent plus de gaz à effet de serre que les gens qui habitent à la campagne on dit que il y a des chiffres qui circulent on dit que les deux tiers des émissions de gaz à effet de serre anthropiques sont d'origine urbaine et malheureusement ou heureusement selon les cas il y aura de plus en plus d'habitants de villes au détriment des habitants des campagnes est-ce que est-ce qu'on peut faire des villes des espaces j'ose pas dire décarbonés mais en tout cas moins carbonés qui ne le sont aujourd'hui bonjour également à la salle et merci pour votre question oui effectivement on a l'habitude de considérer les villes en particulier les métropoles comme des gros points noirs en matière d'émissions de gaz à effet de serre les villes parce qu'elles regroupent l'essentiel de la population sont aussi les principales émettrices de CO2 mais ce n'est pas tant le fait d'habiter en ville qui rehausse l'empreinte carbone que le fait d'accéder dans pas mal de pays à un niveau de vie et de consommation plus élevé ça c'est important de le comprendre les émissions de CO2 sont avant tout corrélées au niveau de revenus de richesses en fait et cette corrélation est beaucoup plus signifiante que le fait d'habiter en ville ou à la campagne scientifiquement on a des chiffres une façon de dire que le parisien émet beaucoup plus que l'habitant de Lagos voilà plus ou voilà c'est vraiment en fonction du revenu et puis effectivement les villes émettent beaucoup de CO2 parce qu'elles concentrent tout simplement les populations humaines alors les villes ne sont pas seulement des corps qui émettent du CO2 c'est aussi pas des corps qui émettent du CO2 par leur fonctionnement mais par leur mode de consommation principalement on y reviendra ce sont aussi des pouvoirs politiques la ville c'est un pouvoir politique un pouvoir local une autorité de régulation pouvoir de régulation qui joue un rôle dans la gouvernance du climat et je voulais d'abord revenir là dessus parce que vous avez fait des poupées russes emboîtées or en fait on peut faire l'histoire inverse enfin on peut penser que les villes les territoires locaux ont été à l'origine en fait des enjeux de transition de sortie des énergies fossiles etc alors bon les choses c'est complexe ça chemine il y a des interactions mais depuis les années 90 on a vu s'affirmé une diplomatie des villes pour le climat portée par des réseaux de villes qui ont été créés pour l'occasion et dès l'apparition du rapport du GIEC de 1990 le premier trois réseaux de villes se sont montés ICLEI en particulier qui ont effectivement réussi à inscrire sur l'agenda politique local l'idée de faire enfin de porter des plans locaux des plans climat locaux alors la liste de ces réseaux de villes transnationaux est très très longue il y a ICLEI donc c'est le gouvernement locaux pour la durabilité l'alliance climat énergicité la convention mondiale des mers pour le climat le C40 la convention des mers pour le climat c'est 12 000 villes beaucoup beaucoup d'initiatives et ces plans climat locaux je pense que c'est intéressant de faire un tout petit peu d'histoire parce qu'on peut faire de l'histoire à tous les niveaux ces plans climat locaux sont nés portés par l'association ICLEI en 1990 et ils sont nés dans le sillage des politiques étrangères locales ça c'est intéressant les plans climat étaient à l'origine des outils de politiques étrangères locales alors ces politiques s'étaient déployées aux Etats-Unis c'est pas très connu dans les années 80 sur la côte ouest et est portées par des mers très progressistes qui n'étaient pas du tout d'accord avec la politique fédérale des Etats-Unis et ces villes qui s'étaient dotées de départements des affaires étrangères départements locaux des affaires étrangères d'une diplomatie des villes travaillaient dans différents domaines elles se jumelaient avec des villes soviétiques à l'époque elles accueillaient des réfugiés du Nicaragua elles boycottaient les produits d'Afrique du Sud elles légalisaient des clandestins Seattle a fait ça et dans cette veine là dans ce sillage et dans cette fronte les plans climat ont été pensés par cette association pour dire puisque les Etats-Unis ne ratifient pas le protocole du Kyoto nous les maires on va se donner des objectifs volontaires c'était à peu près moins de 30% de CO2 d'ici en 20 ou 30 ans parce qu'on souscrit pas à notre politique étrangère on souscrit pas à ce que font les Etats-Unis et les premiers réseaux d'huile sont lancés comme ça et on voit d'emblée le caractère éminemment politique de l'action climatique locale urbaine dans les années 90 et après ces premiers plans climat expérimentaux ce sont toujours ces associations de villes qui ont diffusé fait des campagnes de maires pour les plans climat etc. et qui ont permis à des milliers de villes d'avoir des plans climat les Etats ont ratifié beaucoup plus tard en les rendant obligatoires dans certains cas comme en France donc ça c'est c'est une histoire c'est une histoire qui est intéressante parce que quand on parle de gouvernance du climat il y a bien des échelles de gouvernance transnationales parallèles souvent invisibilisées qu'on connaît assez peu et qui agissent et qui agissent pas selon des directives européennes enfin voilà les choses sont beaucoup plus complexes maintenant effectivement on peut se demander même question j'anticipe votre question même question qu'à Bettina quelle est l'efficacité de tout ça l'efficacité les résultats on peut citer deux résultats donc il y a eu l'action climatique urbaine elle est importante il y a au moins deux types de résultats le premier type de résultats c'est que effectivement on a vu des villes dès les années 90 alors c'était plutôt en Suède en Allemagne se doter d'objectifs de sortie des énergies fossiles c'est à l'échelle locale que ça s'est inventé cette question de la sortie des énergies fossiles avec cieux relayés par Stockholm relayés après par le gouvernement suédois relayés après par d'autres états donc on a un front pionnier de la part de certaines villes avant l'action des gouvernements et ces villes qu'est-ce qu'elles font elles essaient de déployer notamment une production d'énergie locale renouvelable parce qu'elles ont la main sur l'énergie elles ont des entreprises locales d'énergie ce que nous n'avons pas en France et ces villes disons que c'est les pionnières elles restent exceptionnelles elles ne sont pas nombreuses elles ont réussi à réduire leurs émissions de CO2 de 10 à 30% globalement pas plus ça c'est un premier résultat un autre résultat plus massif mais très insuffisant c'est que en s'organisant en réseau dans ces réseaux ces villes ont reconsidéré leur manière de faire de l'urbanisme et de l'aménagement ça c'est mon champ je suis prof d'urbanisme et l'urbanisme et l'aménagement c'est un levier assez important une spécialiste une très bonne spécialiste des questions climat en France Dominique Dron disait que l'aménagement c'est peut-être 50% de la réponse au problème du changement climatique on peut faire beaucoup avec la planification l'organisation de l'espace etc et effectivement on peut dire qu'il y a eu un tournant urbanistique et une autre façon de concevoir l'aménagement alors ça reste fragmentaire parcellaire c'est-à-dire que les villes on a beaucoup fait de travaux sur les villes bas carbone les villes durables elles n'ont jamais existé c'est un référentiel pour l'action publique un cap un horizon mais beaucoup d'éléments de réponses ont été testés mis au point inventés expérimentés et si on était capable de changer d'échelle on aurait des réponses extrêmement robustes par rapport à ce qui a été expérimenté ça et là par exemple je pense aux autoroutes cyclables qui permettent de désenclaver complètement les modes d'eau sur 40, 50, 60 km pour desservir l'arrière-pays l'habitat passif qui peut être généralisé parfois les circuits courts de production le retour de l'artisanat au milieu urbain la relocalisation de la production beaucoup de choses qui sont effectivement expérimentées par les villes mais qui pour l'instant enfin malheureusement depuis d'ailleurs 40 ans sont toujours des poches constituent des poches dans un horizon voilà d'action urbaine beaucoup plus détendu où les villes dans leur fonctionnement les métropoles en particulier mais toutes les villes restent extrêmement dépendantes des énergies fossiles des métaux rares de l'annexion des terres agricoles etc. donc on a dit ces villes contaminent leur environnement je veux dire vous parliez des terres agricoles est-ce qu'elle incite les citoyens à vivre autrement à modifier leur comportement et au-dessus est-ce qu'elles peuvent faire évoluer les politiques nationales oui oui on a enfin vous abordez un point qui est important c'est le lien avec les modes de vie de consommation et de production donc dans l'urbanisme on a une doctrine qui a changé qui a vraiment changé l'opérationnalité n'est pas à la hauteur elle n'est pas à l'échelle elle s'est opérationnalisée par fragments mais donc ça c'est une limite si vous voulez très importante les expériences qu'on a en Europe depuis pas mal de temps elles ne concernent pas la totalité des populations urbaines elles ne concernent pas l'ensemble des villes ça c'est clair mais une autre difficulté et celle-là est de taille et ça rejaillit sur votre question c'est que 75% en France de l'énergie qu'on consomme ne vient pas de l'électricité du chauffage ou des carburants mais il vient de l'énergie grise des biens de consommation ça veut dire qu'en fait quand une ville s'occupe d'habitat de transport elle agit sur 25% du problème donc c'est extrêmement complexe et systémique alors ça on a mis du temps à se rendre compte que l'énergie grise ça fait la pluie le beau temps une grande partie de nos émissions de CO2 sont liées aux biens de consommation aux biens d'équipement aussi aux infrastructures aux routes aux ponts toute l'énergie grise qui est dans cette matérialité qui nous entoure je dirais que dès lors les questions se déplacent pour les villes ça ne veut pas dire que les villes ne sont plus valides pour agir elles sont toujours il y a toujours une légitimité à l'action urbaine mais qu'elles se déplacent et les villes les plus avancées dans la réflexion adressent maintenant la question des modes de production c'est les fab cities les villes fabricantes et la grande question c'est est-ce que ces pouvoirs locaux ces villes sont en mesure de faire évoluer les modes de production et de consommation c'est-à-dire finalement de promouvoir une économie dont les flux matériels seraient relocalisés circulaires décarbonés certaines ont des politiques d'achat de biens durables ou plus ou moins décarbonés c'est relativement anecdotique par rapport à tout ce que les consommateurs consomment tous les citadins donc on voit bien que la question clé c'est ça va bien au-delà des transports de l'habitat de l'urbanisme mais que voilà c'est est-ce qu'on peut agir à l'échelle locale pour déployer une autre économie qui s'oppose à l'économie métropolitaine hors sol spéculative et bien sûr si les villes ont le pouvoir d'expérimenter elles expérimentent je pense à Barcelone en ce moment mais elles n'ont pas bien sûr le pouvoir d'entraîner l'ensemble des acteurs et de faire face à toutes les hostilités des acteurs dominants les hostilités des acteurs économiques en particulier donc on peut avoir comme ça des fab labs des circuits courts des ateliers urbains qui réinventent des produits de proximité distribués en proximité consommés en proximité mais là encore ce sont des poches expérimentales dans une marée de production déterritorialisée voilà après donc la question des citoyens que vous posez je pense qu'elle est effectivement cruciale je pense que les expériences les plus abouties qu'on peut voir c'est des expériences de coalition territoriale où des pouvoirs municipaux volontaires main dans la main avec des initiatives citoyennes et des acteurs d'une économie re-territorialisée tentent de changer de trajectoire de développement mais comment on peut changer de trajectoire de développement à l'échelle locale c'est toute la question c'est toute la difficulté voilà mais sur le terrain on peut on peut on peut on peut est-ce que l'un des leviers auxquels les collectivités commencent à actionner n'est pas l'alimentation on voit aujourd'hui des collectivités en France et ailleurs qui montent des plans alimentaires territoriaux pour essayer d'abord de renouer avec les campagnes de tisser des liens directs entre producteurs et consommateurs la région Île-de-France par exemple essaye de dynamiser un petit peu certaines productions alimentaires est-ce que ça c'est un levier efficace pour à la fois recréer la relation entre la ville et la campagne que Brodel nous a décrite et agir sur la consommation d'aliments sur c'est pas une initiative récente mais donc elle est en oeuvre depuis pas mal de temps mais ces circuits courts ne sont pas destinés à toutes les catégories de population là on retombe sur la question sociale effectivement on a des effets de gentrification et des effets de segmentation des classes de consommateurs donc malheureusement ça ne s'adresse pas à toutes les catégories sociales de la même manière que d'autres évolutions de mode de vie comme le véganisme etc donc la question c'est comment entraîner toute la population tous les segments de la population dans une dynamique de transition et là quand on a des villes qui travaillent avec des habitants il y a un peu deux catégories d'initiatives habitantes il y a celles qui sont estampillées labellisées transition et elles ne sont pas négligées elles sont très importantes par exemple vous parlez de l'alimentation on peut parler de la production d'énergie renouvelable aujourd'hui il y a un mouvement de fonds sur des projets citoyens de production d'énergie renouvelable 300 projets en France des collectifs citoyens qui installent des parcs éoliens voilà beaucoup de choses 600 mégawatts et le mouvement est en train de se déployer mais ce sont des gens diplômés convaincus voilà et il y a aussi en fait toute une autre catégorie de mobilisation silencieuse de pratiques qui ne sont pas visibles qui sont invisibilisées et sur lesquelles il serait très important de s'appuyer pour redéfinir les objectifs de transition différemment par le bas parce qu'en fait ça c'est plutôt des thèses c'est plutôt à l'échelle de recherche mais il y a une écologie populaire il y a des pratiques de sobriété il y a des pratiques de restauration des milieux d'attention à la biodiversité de soins vis-à-vis du territoire y compris dans des quartiers d'habitat social sauf que ce n'est pas vu ce n'est pas alors là ce n'est pas du tout estampillé transition c'est même pas au nom de la transition que ces pratiques ont lieu mais elles mettent en scène des façons de vivre avec le vivant de réparer le territoire et je pense qu'on a vraiment besoin de reconsidérer complètement ces pratiques populaires pour désenclaver la transition et ne pas ne pas partir seulement des initiatives portées par des classes bien éduquées qui sont très importantes mais qui ne suffisent pas et qui créent qui créent aussi un gap un gouffre et même un rejet des questions de transition des mots d'écologie de biodiversité chez certaines catégories populaires parce qu'elles n'ont pas l'impression qu'on leur on ne parle pas d'elles on ne parle pas de leur avenir on ne parle pas des enjeux qui les préoccupent au quotidien alors que par leur sobriété subie par tout un tas de pratiques parfois elles peuvent grandement participer à la résilience en territoire à son adaptation on parlait des enjeux d'adaptation et en fait il y a plein de savoirs locaux extrêmement intéressants à revisiter du côté des classes populaires et ça c'est un chantier assez vierge mais voilà quelques villes travaillent dans ce sens là en Ile-de-France c'est un peu le début j'avais le souvenir au Royaume-Uni de collectivités qui organisaient des concours d'efficacité énergétique qui opposaient différentes rues et donc il y avait au hasard Oxford Street qui était opposé à Birmingham Street et donc toutes les semaines on relevait les compteurs au sens propre et on voyait qui avait fait le plus gros effort donc évidemment on informait les uns et les autres des efforts réalisés et ça crée une véritable émulation en plus bien sûr il y avait des espèces d'ambassadeurs de la collectivité qui venaient voir les foyers qui leur expliquaient les bons gestes les mauvais gestes et ça finissait par se diffuser un petit peu dans toute la ville et on voyait que ces villes avec une opération assez ludique finalement arrivaient à sensibiliser former sa population sans qu'elle perçoive forcément la moindre contrainte possible est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça qui ont donné de bons résultats oui beaucoup mais ça suppose des formes de gestion bien communes c'est-à-dire l'autorisation donnée par les pouvoirs publics pour agir pour transformer sa rue son quartier sa ville ça c'est très anglo-saxon c'est le do-it-yourself l'urbanisme do-it-yourself donc c'est très prégnant dans le monde anglo-saxon mais aussi en Allemagne aux Pays-Bas dans des formes dans des formes politiques dans des démocraties en fait qui misent sur enfin qui n'ont pas peur des espaces gérés en commun qui ne le réduisent pas à une initiative communautariste parce qu'en France on ramène tout sur le communautarisme or c'est créer des communs en pied d'immeuble voilà ça peut être effectivement extrêmement important pour faire nourrir et donner envie aux habitants de s'impliquer dans la réparation territoriale de leur milieu de vie parce qu'on peut réparer beaucoup écologiquement à l'échelle locale parfois on parlait de l'alimentation il y a des phénomènes d'ampleur à Sao Paulo il y a un mouvement des jardiniers par exemple et ces jardiniers de Sao Paulo ont mis en culture beaucoup beaucoup d'espaces interstitiels de la ville y compris des ronds-points ils se sont saisis d'espaces publics qu'ils ont plantés et par rapport aux enjeux du changement climatique ont introduit des plantes cultivées anciennes des panques on appelle les panques parce qu'elles résistaient mieux à la sécheresse etc du coup ont réinventé une gastronomie une biodiversité culturelle et ont complètement recomposé le paysage de la ville et ça c'est un mouvement qui n'est pas piloté par la municipalité c'est endogène c'est spontané donc il y a des initiatives il y en a partout en fait dans tous les contextes mais ça suppose qu'on lâche un peu l'espace public c'est-à-dire qu'on donne l'autorisation aux citoyens de se réapproprier son milieu de vie et en France on est un peu bloqué là-dessus ou alors si on le fait c'est avec des permis très délimités et c'est très contraignant et ça ne permet pas ça ne laisse pas assez de liberté j'en reviens à mon idée fixe la lutte contre le réchauffement c'est un projet de société y compris au niveau local est-ce que c'est aussi un moyen de réduire la fracture sociale ? tout dépend de la manière dont on le fait ce qui est clair c'est que si on lutte pas contre le changement climatique les conséquences du changement climatique qu'on l'observe depuis tant de temps sont totalement ségrégatives ségrégatives ceux qui trinquent on le sait depuis très longtemps ce sont les personnes les plus vulnérables que ce soit ici ou dans les pays des sud donc ça se chiffre en nombre de victimes en nombre de morts en pourcentage du PIB il y a un bouquin qui explique ça très bien qui s'appelle le climate of injustice un climat d'injustice donc ce qui est clair c'est que ne rien faire aggrave considérablement les inégalités voilà ensuite si quand on promeut des solutions on promeut des écoquartiers des villes en vélo sans penser le vélo dans le périurbain à 30 km ou des formes d'autoréhabilitation qui permettront à tout le monde d'isoler termiquement leur habitat et bien on aggrave effectivement les inégalités donc tout dépend des façons d'aller vers la transition aujourd'hui elles sont plutôt ségrégatives voilà parce que elles sont aussi la transition c'est aussi un business confisqué relativement confisqué par des entreprises des marchés alors que la seule chose qui est robuste c'est effectivement de miser sur la sobriété la réduction des consommations d'énergie et dans la masse c'est à dire à l'échelle où ça se pose donc avec de la réhabilitation thermique en masse ce qui suppose sans doute de l'économie sociale est solidaire parce qu'on n'a pas les moyens enfin on n'a pas mis les moyens du moins donc et le réaménagement complet pour que à 30 km on puisse quand même facilement venir en vélo comme on le fait à partir de Copenhague ou dans les modèles d'autorecyclables à Berlin etc ce sont des choix d'aménagement qui le citoyen ne peut pas faire ça il ne peut le faire que si l'aménagement du milieu s'y prête il n'est pas comme case il ne va pas risquer sa vie donc c'est d'abord des questions d'aménagement les modes d'eau voilà merci Syria et Malianov Jean-Michel Fourniot est-ce que à votre point de vue les citoyens sont convaincus qu'il faut y aller ou est-ce qu'ils ont encore besoin d'être sensibilisés ou est-ce que ça dépend des endroits ça dépend des classes alors merci et bonsoir merci de l'invitation bonsoir alors pour répondre à cette question je voudrais le faire sur deux plans un peu différents sur le plan de l'opinion d'abord et puis pour aller dans le sens de ce qu'a dit Syria et Malianov sur l'idée qu'il y a une pluralité de manières d'envisager la place des citoyens dans les politiques climatiques mais aussi d'envisager la transition écologique elle-même et que voilà il faut détailler un peu ça alors si on regarde du côté de l'opinion on parle aujourd'hui vraiment dans notamment par exemple le dernier baromètre de l'ADEME qui fait un baromètre depuis 2005 sur la représentation du changement climatique c'est son titre mais il teste plus généralement les questions d'environnement le dernier rapport parle vraiment d'un point de basculement et qui est constaté dans d'autres enquêtes par le fait que la priorité aux questions écologiques et environnementales la question porte sur la priorité à l'environnement et la transition écologique maintenant elle est formulée comme ça et c'est vraiment installé en deuxième position mais de manière durable dans tous ces baromètres sachant qu'en première position ça varie un peu suivant les périodes ça peut être l'emploi en ce moment c'est plutôt la question de hausse des prix voilà donc la première préoccupation elle est toujours assez circonstancielle et la deuxième qui est une sorte de ligne de fond c'est bien la question de l'environnement et la transition écologique et dans cette question c'est bien la question du changement climatique qui maintenant vient tout à fait en tête qui fait que le rapport parle le dernier rapport parle d'un point de basculement des opinions directement lié à l'occurrence d'événements climatiques hors normes l'enquête a été faite en mai 2022 donc avant quand même les grandes sécheresses c'est pas simplement l'enregistrement de la sécheresse de l'été 2022 c'est il y a vraiment ce basculement de l'opinion qui est constaté dans beaucoup des enquêtes et donc comme c'est un basculement il concerne un peu l'ensemble des opinions une des choses intéressantes dans le baromètre de l'ADEME c'est qu'ils font ils posent la question à la fois l'opinion ils posent la question aux élus pour voir s'il y a des différences et pendant longtemps il y avait des différences assez marquées les élus n'étaient pas forcément plus convaincus du changement climatique que l'opinion et c'est ce qu'on je pense le deuxième aspect du côté des mobilisations sociales quand même on voit bien que le mouvement des gilets jaunes dans toutes ses contradictions dans toute sa complexité a quand même été d'abord suscité par des questions liées à la transition écologique alors on peut le considérer que ça a été de manière négative c'est pas si simple que ça et puis il y a eu dans cette période depuis 2018 depuis l'automne 2018 l'automne 2018 c'est l'explosion du mouvement des gilets jaunes mais c'est aussi la création des mouvements de jeunes pour le climat les premières grèves climatiques sont lancées par Gottenberg à la rentrée de 2018 et gagnent l'Europe plutôt en décembre de 2018 l'affaire du siècle c'est pareil de décembre 2018 début 2019 une pétition qui atteint 2 millions de signatures très 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 rapidement donc on voit que ce basculement de l'opinion il s'accompagne aussi de mobilisations très fortes tout à fait et qui prennent des formes que ce soit les gilets jaunes ou les les grèves climatiques ou la création de Youth for Climate ou Extinction Rebellion des mouvements activistes et qui mettent en avant la désobéissance civile donc qui sont des formes d'actions nouvelles aussi et puis troisième niveau c'est alors ce qu'évoquait Syria Emelianov cette forme d'écologie populaire en tout cas un grand nombre d'initiatives pour la transition écologique alors le programme qui a été cité on a regardé les expérimentations démocratiques pour la transition écologique qui a été de 12 programmes de recherche et qui comportaient sur des choses très différentes des jardins partagés des coopératifs d'habitat des coopératifs d'énergie à chaque fois en sélectionnant plutôt des cas où les questions de précarité étaient tout à fait au centre du modèle économique parce que les coopératives même citoyennes d'énergie elles sont assez différentes justement en termes de ce qu'elles mettent en avant ça peut être d'abord des coopératives de production ou ça peut être justement elles peuvent mettre en avant la question de la précarité énergétique et de comment sortir de la précarité énergétique de différentes manières des coopératives d'emploi aussi qui se posent ces questions là des magasins gratuits des questions des démarches de démocratie alimentaire aussi d'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation la mise en place d'économies circulaires etc il y avait des formes très différentes et je crois que ça c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça pose la question du développement d'un pouvoir d'agir des habitants et ça pose très concrètement l'idée de pluralité de manière d'aborder les questions de la transition écologique et les questions climatiques mais j'élargis un peu parce que c'est souvent plutôt posé d'abord en termes de transition écologique et dedans il y a le climat mais il y a la biodiversité il y a la question des ressources en eau il y a tout un tas de il y a ces questions de précarité donc d'accès aux ressources qui sont posées et j'irais tout à fait dans le sens de ce que disait Syria tout à l'heure c'est-à-dire que très souvent les politiques publiques en tout cas en France envisagent l'implication des citoyens dans l'action pour la transition écologique d'abord sous l'angle de l'incitation ou de l'injonction à l'adaptation ou à la résilience et que c'est plutôt ces notions qui sont installées dans le débat public ces dernières années alors qu'il y a on voit à travers toutes ces initiatives un pluralisme très fort des modes de relation des humains à l'environnement et donc aussi des modes des manières d'envisager la transition très différentes je pense que c'est intéressant de dire autour de la transition écologique et reprendre le terme de transition qui n'est pas un terme forgé dans le domaine de l'écologie qui vient avant qui vient notamment dans le domaine démographique ou dans le domaine politique on a parlé de transition démocratique au moment de la chute du mur de Berlin on parle de transition démographique pour parler de nos sociétés qui vieillissent par exemple donc c'est un concept qui existe depuis longtemps et donc l'acception la première qui vient le plus naturellement c'est l'idée de passage d'une situation à une autre mais c'est une idée qui s'applique très mal à la question climatique parce que justement même si les rapports du GIEC je me souviens du 6ème il y a 5-6 ans qui présentaient comme ça un grand schéma qui finissait avec des planètes plus ou moins rouges ou plus ou moins vertes et donc qui décrivait qui était un schéma de décision une forme de processus de décision qui montrait des chemins pour aller avec des points où il fallait délibérer il y avait 3 bonhommes dans des petits ronds qui décidaient d'emprunter tel ou tel chemin mais donc ça portait l'idée de chemin mais ça dessinait déjà des horizons donc ça c'est une conception de la transition où en fait on sait on peut dessiner déjà dès maintenant où on va et donc pour une part procéder par injonction pour dire c'est là qu'il faut aller et c'est c'est vrai que le GIEC avec l'idée des 1,5 ou des 2 degrés etc pousse beaucoup quand même dans ce sens pour faire prendre conscience du climat mais on voit que dans les mouvements citoyens je pense par exemple une association comme Colibri a beaucoup mis ça en avant l'idée c'est pas le but à atteindre l'idée c'est de transitionner ce qui compte c'est le verbe c'est de se mettre à agir et donc c'est une autre conception finalement de la transition ce qui compte plus qu'un but à atteindre qui nécessiterait de définir les modalités pour atteindre ce but c'est de se mettre dans l'action alors la différence c'est quoi c'est si d'une certaine manière la manière de participer et la question de la participation des citoyens un peu différente s'il s'agit de définir des modalités pour atteindre un but défini on a déjà beaucoup d'outils de démocratie environnementale qui définissent justement des modes de délibération la réalité et la capacité d'influence réelle sur les décisions est souvent très faible mais on pourrait y revenir on peut on peut les imaginer et imaginer de transformer assez profondément nos institutions pour donner une place plus forte aux citoyens mais on peut aussi voir et c'est l'idée de démocratie écologique aussi par rapport à la démocratie environnementale qui ne se situe pas simplement dans l'idée de mettre en place des procédures pour passer d'une situation à une autre mais d'accompagner ou des formes justement l'action même d'entrer en transition et donc qui supposent de comparer les différents chemins d'apprécier les temporalités de laisser une grande pluralité aux expériences et ça en France on voit que c'est extrêmement difficile et c'était un des constats faits à l'issue du programme c'est que dans toutes ces expérimentations les rapports avec l'État sont extrêmement complexes parce que l'État veut soit pousser les expérimentations pour se dire elles sont généralisables et d'ailleurs dans la loi maintenant il y a une loi qui permet les expérimentations mais tout à fait dans ce sens c'est-à-dire on fait une expérimentation locale pour généraliser ensuite la question c'est de pouvoir généraliser alors que la plupart des expérimentations sont locales inscrites dans une situation locale elles ne se pensent pas elles-mêmes comme devant se généraliser sous la forme d'un cahier des charges en quelque sorte qu'on pourrait généraliser et elles se pensent plutôt justement ce qui essaye de se penser dans ces expérimentations c'est la manière d'essaimer de se mailler à d'autres expérimentations et donc c'est pas du tout la même logique que celle de définir un cahier des charges qui pourrait être productible à différentes échelles et donc ça c'est vraiment la difficulté du rapport avec les pouvoirs publics à l'échelle locale et surtout à l'échelle nationale c'est souvent celle-ci qui est que les autorités veulent d'abord encadrer ces expérimentations plutôt que de les laisser vivre et les laisser justement s'approfondir pour pouvoir essaimer comme ça s'est passé dans ce que disaient les réseaux de villes et tout ça qui ne sont voilà c'est une forme d'essai d'essai majeur il existe dans les expérimentations qu'on a suivies dans le programme cette question de la justice sociale ces questions de précarité étaient très présentes donc je ne saurais pas dire évidemment mais en tout cas elles donnent ces expérimentations qu'on a suivies plus particulièrement donner justement une image différente de l'image qui est trop souvent collée à ces expérimentations qu'on peut résumer par le fait que c'est une affaire de bobos l'écologie c'est une affaire de bobos au contraire on voit qu'il y a effectivement une écologie populaire et que les gens qui sont contrats à la sobriété ils essayent de penser ça à travers des différents types d'expérimentations qui organisent de nouvelles formes de solidarité entre eux qui prennent en compte ces questions de sobriété et de transition écologique Jean-Michel Fourneau vous nous dites finalement qu'il y a un formidable terreau qu'il est extrêmement fertile qu'est-ce qui fait que le personnel politique ne s'empare pas du sujet ne fasse pas des programmes politiques à vocation environnementale climatique et pour renouveler à la fois la politique l'offre politique alors que visiblement les citoyens sont prêts à entendre ça et à agir oui je pense qu'effectivement aujourd'hui les citoyens sont tout à fait et c'est même il y a eu des enquêtes comparatives en Europe qui le montrent assez souvent sur différents sujets liés à la transition écologique que souvent les citoyens sont prêts et la convention citoyenne pour le climat l'a montré de manière tout à fait remarquable que les citoyens sont prêts à aller beaucoup plus loin que ce que les élus sont prêts à faire donc les élus ont souvent une représentation de ce que pensent les citoyens qui est fausse au sens où ils pensent que les citoyens n'accepteraient pas et ils posent des questions en termes d'acceptabilité des décisions alors que l'exemple de la convention citoyenne pour le climat est assez remarquable pour ça si on regarde l'écart entre les propositions de la convention et le rapport remis au président de la République en juin 2020 et la loi climat-résilience il y a un écart énorme or le mandat de la convention était clair c'était réduire de moins on était encore à moins 40% c'est pendant la convention que l'Europe a passé à moins 55% c'était de réduire de moins 40% les émissions et les experts trouvaient que c'était extrêmement compliqué d'évaluer l'ensemble des propositions de la convention mais grosso modo ils leur ont dit si c'est mis en oeuvre ensemble on devrait atteindre l'objectif et en gros sur chacune des mesures il y a beaucoup qui n'ont pas été reprises et celles qui ont été reprises c'est tout le temps en baissant les seuils etc donc ce qui est clair c'est que la loi climat-résilience elle n'atteint pas ses objectifs sans doute moins de la moitié d'après quelques chiffrages qui ont pu être faits mais qui sont toujours compliqués à faire parce que justement ça dépend beaucoup de l'ensemble des mesures qui sont prises de la temporalité dans laquelle elles sont prises leur effectivité la question de l'effectivité dépend quand même beaucoup de ça alors pourquoi les politiques ne le prennent pas en compte je pense que c'est résumé par un exemple la convention citoyenne pour le climat a proposé de mettre dans le préambule de la constitution la question de l'environnement et quand Macron les a reçus à l'Elysée le 29 juin 2020 il a dit joker là-dessus il n'est pas question de ça parce que ça mettrait la question de l'écologie au-dessus des intérêts économiques et ça ce n'est pas possible dans la constitution donc c'est cette vision-là d'une hiérarchie des intérêts que le climat vient bouleverser aujourd'hui c'est toute la difficulté c'est-à-dire l'urgence climatique vient bouleverser les priorités de l'action publique or il n'y a pas du côté des 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 gouvernants je dirais plutôt que de la classe politique mais sans doute ça va ensemble il n'y a pas pour le coup il n'y a pas d'acceptation de l'idée de ce bouleversement des priorités nécessaires ou alors ça vient doucement la ville a raconté l'histoire les choses avancent mais ça avance doucement et plus lentement que le réchauffement climatique Bettina Laville vous avez créé le comité 21 qui est un carrefour à la fois du monde de l'entreprise du politique et des collectivités est-ce que la nouvelle génération de responsables avec des guillemets est-ce qu'elle est prête à finalement à changer à s'emparer de ce sujet ou est-ce qu'elle reste pétrifiée selon le portrait que nous en a adressé monsieur Fournoux alors d'abord le comité 21 est effectivement à quatre collèges donc collectivité entreprise et organisme de recherche université et association puis un collège citoyen alors je ne sais pas si c'est ça que vous appelez politique effectivement il y a des composantes politiques mais c'est pas un endroit c'est un endroit politique par comment dirais-je pas par essence mais par conséquence si j'ose dire alors pour les jeunes effectivement on a d'ailleurs publié une note il y a à peu près un an très très fouillée sur les jeunes moi je pense qu'il y a trois choses il y a premièrement grosso modo les jeunes sont extrêmement sensibilisés sur le climat mais il faut quand même bien dire que ça suit les inégalités de tout le pays c'est plutôt les jeunes des diplômés etc non pas d'ailleurs et moi je suis très sensible à ce concept d'écologie populaire non pas d'ailleurs que des jeunes n'aient pas des pratiques écologiques quand ils sont dans les milieux populaires mais je dirais c'est sans le savoir comme Cyril a dit c'est sans militantisme si vous voulez le sujet c'est un militantisme très souvent ils ont d'autres militantismes mais peut-être pas forcément celui-là ils ont par exemple des militantismes sportifs souvent dans lesquels il y a une demande d'écologie presque en tout cas une demande de nature voilà je fais partie des gens qui considèrent qu'on a beaucoup abîmé les concepts en appelant la nature la biodiversité parce que la nature ça parle à tout le monde et la biodiversité ça parle à moins de gens bon donc ça c'est évident deuxièmement chez ces catégories engagées il y a une très grande anxiété on a tous des étudiants etc il y a une très grande anxiété et il y a une anxiété je dirais de deux ordres alors moi c'est un peu subjectif ce que je dis mais dans les conférences ou les étudiants que je peux voir etc c'est une anxiété silencieuse ou bien une anxiété révoltée alors l'anxiété révoltée c'est le militantisme c'est les marches etc bien pire est l'anxiété silencieuse c'est à dire un peu comme on est effectivement sidéré devant un prochain effondrement et tout pour ça d'ailleurs je reviens à mes affaires macro si j'ose dire le GIEC mérite d'être lu là dessus parce que le GIEC donne un signe qui est une survie comme je l'ai dit mais une survie possible je veux dire et c'est ça qu'il faut faire faire comprendre parce que quand vous parlez survie vous parlez risque d'effondrement qui effectivement j'allais dire 50-50 avec la survie et c'est pas ce que les scientifiques disent voilà donc ça c'est important et troisièmement au niveau de la jeunesse moi je pense et pour ça je suis un peu je comprends très bien l'évolution du mot transition c'est vrai que nous nous avons choisi alors c'est de la sémantique mais on a choisi transformation au comité 21 moi je tiens beaucoup à ce mot transformation parce que je crois que la transition est un mot aujourd'hui trop faible par rapport à ce qui nous arrive et je pense en plus que la transition quand on dit transition ça veut dire qu'on va vers quelque chose en fait franchement on sait pas quoi je veux dire et c'est ça la difficulté du sujet la transformation je trouve que la transformation comme la sobriété en fait les deux ça fait beaucoup plus appel aux ressources personnelles dont vous avez dans Syrie à parler etc aux ressources je dirais spirituelles philosophiques de vie de pratiques de vie individuelle et quand vous avez une bonne critique des politiques là-dessus alors je vais pas me mettre surtout en ce moment à défendre à cette table des politiques parce que c'est pas mon office c'est pas non plus forcément mon avis une assez grosse expérience là-dessus donc peut-être beaucoup de recul mais ce qui me frappe moi en particulier chez les jeunes et ça je trouve ça extrêmement encourageant et je pense que ça s'adresse à la caractéristique de beaucoup de citoyens il y a quelque chose qu'on ne supporte plus c'est la contradiction entre les comportements individuels et j'allais dire les discours collectifs et ça si vous voulez moi je trouve que c'est une inspiration extrêmement forte chez les jeunes c'est à dire quand vous leur faites quand vous leur faites de beaux discours c'est pas mon cas en descendant d'un avion de Marseille ils vous croient pas je veux dire voilà et je pense qu'il y a une montée comme ça des citoyens moi j'ai une équipe au comité 21 qui pourtant c'était Glasgow c'était la COP26 qui m'a interrogée fortement sur on y était ensemble sur la délégation que j'avais du comité 21 on était trois on a pris l'avion et qui m'a dit mais non on va se réduire à deux je veux dire c'est pas possible et donc et ça je trouve que c'est très important et ça c'est un levier démocratique justement extrêmement important n'oubliez pas une chose c'est que le GIEC on le disait tout à l'heure en préparant la conférence le GIEC a dit c'est vous qui le disiez dans sa dernière partie que finalement pour arriver à contenir les émissions la démocratie avec tous ses défauts c'était pas si mal que ça à l'exception de tous les autres régimes comme disait Winston je me suis mal comporté parce que j'ai laissé peu de temps aux échanges alors on va essayer de se rattraper avez-vous des questions des interpellations des remarques je ne sais pas s'il y a un micro qui circule sachant qu'on ne voit pas grand chose d'ici je ne sais pas si les internautes ont des remarques ou des questions aussi bonsoir Gilbert Joseph Floret dans le temps des crises Michel Serres le philosophe qui a écrit plusieurs livres dont le contrat naturel dans la guerre mondiale dans la guerre mondiale il parle de la première guerre mondiale c'est à dire la première guerre que l'humanité mène au monde la guerre que le monde mène au monde et dans le temps des crises il parle il explique ce que c'est qu'une crise et il prend l'exemple de la crise d'appendicite il existe que si on veut guérir d'une crise d'appendicite il faut enlever il faut enlever l'appendice sans quoi le mal revient alors qu'est-ce qui est aujourd'hui l'appendice qu'il faut enlever qu'est-ce que je pense qu'il faut reprendre le temps long l'humanité était nomade pour le temps de son existence ça fait que 10 000 ans qu'il est devenu sédentaire et ça fait que 5 000 ans 5 200 ans qu'il a commencé de construire ces villes et on dit que l'après-histoire et l'histoire c'est le passage de l'oralité à l'écriture et nous vivons aussi aujourd'hui une transformation une métamorphose dans le mot transformation et dans le mot formation donc information nous vivons un temps où nous passons justement du monde matériel au monde immatériel c'est-à-dire du monde papier au monde numérique peut-être qu'il faudrait donner à cette jeunesse les outils du 21e siècle et du millénaire pour que cette jeunesse sauve l'humanité c'est vrai que c'est paradoxal il faut être ce sont les riches qui polluent plus tout le temps qui n'ont plus de moyens financiers en même temps ce sont les mêmes qui peuvent s'acheter des produits bio et cette jeunesse-là se sent délaissée elle vote moins et en plus quand on parle d'écologie ou on parle même si c'est le GIEC souvent c'est des problèmes qui concernent 500 millions d'habitants ou 1 milliard d'habitants nous sommes 8 milliards d'habitants maintenant d'ici 50 ans l'Afrique va doubler sa population parce que 1 milliard de 250 millions à 2 milliards et demi 1 milliard de 250 millions à 2 milliards et demi l'Inde pareil va monter sa population donc nous sommes dans un monde où démographiquement on va passer de 8 milliards à 10 milliards d'habitants donc le problème va encore s'aggraver encore est-ce qu'il ne faudrait pas des outils qui vont à la vitesse de la lumière comme la lumière qui vous éclaire pour qu'on puisse voir ben oui pour justement s'interconnecter à l'échelle planétaire et résoudre des problèmes à l'échelle planétaire là où on se trouve à un moment donné moi je pense que l'appendice qu'il faut enlever c'est ces 5000 ans d'histoire qui étaient posés sur des supports qui permettent aux gens de communiquer entre eux mais à l'échelle locale avec des nouveaux supports qui permettent de communiquer là où on se trouve localement mais à l'échelle globale et la seule technologie aujourd'hui qui permet et qui ne va pas permettre de faire cette chose ce sont les réseaux nous rentrons dans l'ère des réseaux millimétriques des réseaux qui vont permettre de communiquer d'envoyer de recevoir de stocker d'émettre de l'information partout à vitesse lumière il faut donner ça à notre jeunesse nous on a vécu sur le papier on a vécu sur des réseaux il faut voilà c'est ça qu'il faut donner je pense demain pour résoudre le problème écologique merci beaucoup alors qui veut répondre à la vitesse de la lumière moi je dirais juste une chose sur ce qu'il faut enlever je pense que le rapport du GIEC c'est pas son objet vraiment de dire ça mais par exemple le rapport Oxfam le décrit extrêmement bien c'est l'inégalité de richesse dans le monde c'est ce qui est démontré clairement c'est qu'un monde plus égal sera un monde qui émettra beaucoup moins de CO2 donc là aussi je pense que les analyses sont assez claires mais voilà ça veut dire qu'on touche au coeur d'intérêts extrêmement puissants et c'est toute la difficulté c'est pour ça que les choses évoluent doucement mais ces inégalités elles ne se sont pas et c'est comme le réchauffement climatique elles ont plutôt elles s'accumulent et elles s'amplifient au cours du temps donc c'est ça qu'il faut arriver à inverser si on veut aussi atteindre les objectifs que chiffre le GIEC et ça il le dit aussi quand même donc je pense que c'est vraiment dans ce sens et après sur les questions de gouvernance mondiale c'est ça que j'ai entendu dans l'idée de réseau je pense qu'effectivement en tout cas il faut on a cette idée ce que toutes les mécaniques qu'a décrit Bettina Laville qui est une avancée vers une gouvernance mondiale qui est une gouvernance onusienne donc entre nations je pense qu'effectivement il faut essayer essayer aussi et dans certains autres domaines se mettre en place notamment sur certains segments de production industrielle se mettre en place des régulations mondiales qui ne sont pas dans les mécanismes du sien qui sont plus des mécanismes de réseau mais qui passent quand même par des conventions internationales par des choses comme ça donc il ne faut pas opposer les deux mais toute la gouvernance mondiale Syria Emelianov a indiqué les réseaux de ville etc il faut aussi avoir une conception assez pluraliste de ce que peut être la gouvernance du climat à une échelle mondiale qui est structurée centralement par les mécanismes interétatiques et onusiens mais qui prend des formes assez différentes aussi et qui s'appuie sur les réseaux mais développer les réseaux c'est envoyer plein de satellites c'est y a-t-il d'autres questions ça sera la dernière monsieur si vous pouvez être bref parce que bonsoir nous avons la chance d'avoir madame Laville qui a été conseillère d'éminents hommes politiques et je voulais savoir si le message pouvait réellement passer au niveau des hommes politiques je crois que c'est le sujet ce soir un petit peu au niveau de l'immédiateté d'un tas de sujets est-ce que ce sujet là peut être une priorité est-ce que sans langue de bois vous pouvez nous dire si ce message peut être porté par nos élus je la craignais la question alors sans langue de bois je ne sais pas mon genre je vais vous dire premièrement tous les politiques que je connais sauf certains extrêmes ont conscience de l'extraordinaire bouleversement qu'on va vivre il ne faut pas du tout croire qu'ils ne savent pas les choses depuis 10 ans ça a quand même énormément progressé depuis surtout 5 ans le Covid a quand même fait réfléchir un petit peu tout le monde c'est pas de la langue de bois j'en suis vraiment persuadée deuxièmement ils ne savent vraiment pas comment faire vous avez employé monsieur le temps long eux ils sont et nos institutions sont dans le temps court et même le temps très court et même le temps de plus en plus court je veux dire en ce moment vous avez une accélération du temps extraordinaire je veux dire tout juste on ne savait pas ce qu'il s'est dit prenons l'exemple français on ne savait pas trop ce qui se passerait hier on ne sait pas ce qui va se passer demain et vous avez pour ça besoin d'institutions de temps long qui équilibrent le temps court Nicolas Hulot avait proposé une chambre du temps long je ne sais plus comment exactement comment ça s'appelait l'assemblée citoyenne du futur l'assemblée voilà l'assemblée du futur qui était une excellente idée et qui s'est complètement perdue dans l'INIMP et est devenue une espèce de réformette du conseil économique social et environnemental qui moi je trouve sauf le fait d'organiser des conventions citoyennes les pires qu'avant en tout cas dans la bon ça vous m'avez demandé d'avoir de langue de bois j'en ai pas troisièmement il faut bien dire que par exemple tout ce qu'on a évoqué ici c'est à dire l'écologie populaire etc c'est pas du tout mis en valeur moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites par exemple je veux dire le fait de je veux dire de fustiger la sobriété subie parce que c'est quand même ça je veux dire et de dire ah non non mais c'est épouvantable ce qui nous arrive on vous demande de la sobriété mais vous allez voir on va s'en sortir on ne donne pas personne ne donne de perspective personne aucun élu n'ose dire vous savez là on traverse une crise vous avez parlé de crise on traverse une crise mais cette crise je veux dire elle va se multiplier je veux dire personne n'ose dire ça et ce discours de vérité n'existe pas non pas du tout qu'ils n'ont pas compris mais c'est parce que ils ont peur de le donner mais je crois que nous sommes un peu tous coupables à notre niveau c'est à dire que est-ce qu'on est capable aussi d'envisager une transformation humaine etc et je vais finir là parce que je sens que la lumière baisse donc ça doit être un signal l'appendice comme vous dites l'appendice c'est les modes actuels de consommation quand vous parliez par exemple de pratiques de gens qui veulent changer de mode de consommation etc immédiatement les modes de consommation sobres sont rattrapés par la consommation la publicité l'appareil global de consommation et c'est ça l'appendice je crois qu'il y avait une question par la même je suis désolé on est cher Valérie on va bonjour ma question sera beaucoup plus courte je me suis intéressée pour mon travail à la question de la création du fonds perte et préjudice à la dernière COP et j'aimerais savoir ce que vous en pensez en termes d'ouverture d'un nouveau droit pour les pays qui ont subi ce qu'on appelle c'est-à-dire subir les conséquences irrévocables du changement climatique et est-ce que ça ouvrirait un droit historique et juridique à ces pays-là de recevoir des fonds additionnels pour le climat oui alors je suis persuadée que peu à peu les tribunaux vous allez avoir des jugements des tribunaux internationaux qui vont aller dans ce sens pour l'instant c'est soyeusement pas dit dans le texte pertes et préjudices et tout le monde a fait très très attention à ce qu'elle n'y soit pas mais je suis persuadée que peu à peu ça va avancer ce qui entre nous ne va pas forcément arranger l'ambiance si j'ose dire dans une ambiance qui est quand même une ambiance d'opposition et d'effritement du multilatéralisme etc la solution c'est enfin une des solutions c'est ce qui a été évoqué par vous deux c'est à dire de donner comme socle juridique les biens communs ou le bien commun et de remplacer cette notion d'intérêt général qui est une notion formidable mais à laquelle peu de gens croient maintenant il faut quand même regarder les choses en face par une notion de bien commun et il faut mettre ça dans le droit moi c'est un de mes grands combats merci merci beaucoup sera-ce la conclusion oui 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 merci beaucoup Valérie merci à tous nos intervenants applaudissements 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 applaudissements